Bon, réellement ça, ça ne va pas comme ça. Ça fait depuis deux jours maintenant, il y a un problème d'électricité qui pose la jeunesse avec les autorités de Kamsar. Bon, en fait, le nerf de Kamsar a été ciblé depuis avant-t-il, ils ont saccagé celui-là, même sa concession a été totalement incendiée. Bon, peut-être que la partie aussi, à partir de Kamsar, jusqu'au Marsur Sanras, il n'y a pas de travail, bon, il y a des barricades partout. Bon, ça aussi, depuis hier à 23h, bon, il y a, ça ne va pas. Le train ne passe pas, que ce soit de la Fé, de la GAC, de la GAC, ça ne passe pas, c'est le genre, c'est le genre qui occupe. Je dirais, bon, il y a des coups de feu, il y a eu des tirs à balles réelles aussi. Bon, il y a eu des gens qui ont été blessés. Bon, pour le moment, non. Pour le moment, non, il y a, à partir de Filima jusqu'à vers, là, on appelle Contéa, ça fait au moins trois mois maintenant, il n'y a pas de courant. Bon, c'est les unes de ces quartiers-là qui ont commencé d'abord. Bon, maintenant, vers, à partir de Filima, en allant vers, là, on appelle Bagatea, là-bas aussi, il n'y a pas de courant. Bon, la façon dont ils sont là à intervenir, bon, quand même, ils sont là à disperser, là, partout où il y a un mouvement. Bon, en fait, bon, vers le grand-marché Sahara, ils ont tiré là-bas de Berlès. Il y a appris, moi, je n'ai pas été là-bas, et ils ont tiré sur un chineau qui est gravement blessé. Parce que là où je vous parle, là, ça ne va pas vers, là où le maire est logé, là-bas, ça ne va pas. Moi, de ma part, tout ce que je demande à l'autorité, c'est de voir le cas-là. Parce que même avec la CELUS et le GAC, ils peuvent arranger ça. Tout le problème, c'est le problème de l'électricité, comme ça. Il n'y a pas d'autres problèmes ici. C'est tout ce qu'ils doivent virer. Donc, quand on se voit entre eux, bon, vous donnerrez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada